Bonjour, donc c'est la société, l'atelier Afresco qui réalise les fresques de Prades, et donc il y en a deux, une qui est place de Catalogne, la place du marché, et puis celle-ci qui est dans le parking Châteaudin, et donc c'est celui d'un appel d'offres lancé par la mairie de Prades, que ces projets ont pu voir le jour, et là on est en train de les terminer, en train de partir. Donc c'est deux projets un petit peu différents, celui qu'on voit ici de la place Châteaudin, on est sur un parking, donc il s'agissait de réarchitecturer un peu deux murs, deux pignons aveugles, avec donc tout ce qui compose un trompe-l'œil, fausses fenêtres, fausses portes, architecture en trompe-l'œil, un arbre aussi, un banc avec une gamine, des poupées, des habitants, des faux doigts, bref, un bâtiment virtuel. Par contre, de la même manière, place de Catalogne, là aussi c'est un grand trompe-l'œil, mais habité par quelques célébrités, puisqu'on a peint sur ce trompe-l'œil, pas au Casals d'une part, mais aussi le sculpteur Violet, et quelques éléments comme ça, typiques du patrimoine culturel, on va dire, de Prades. Voilà, donc ce sont des peintures qui ont été réalisées préalablement dans nos ateliers en région lyonnaise, à Vienne, on va être aussi réalisées. On a beaucoup balancé, il faut l'expression d'étoiles, qu'ensuite on est venu coller sur les murs, elle est marouflée, comme on dit, un peu à l'image d'une tapisserie, mais évidemment faite pour l'extérieur, qui ne craint pas les intempéries, qui ne craint pas la pluie, et qui est censée durer sans bouger pendant au moins une vingtaine d'années. Voilà, donc attention à vous. On va se pousser un petit peu. Est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Le choix des sujets en partenariat sans doute avec la partie culturelle de la municipalité de Prades. Alors la maquette a été bien sûr validée par la ville de Prades, par l'architecte des bâtiments de France aussi, et le choix des personnages a été fait conjointement entre Afresco et la mairie de Prades, qui a sélectionné donc trois personnages célèbres des enfants de la commune, des enfants de la ville. D'accord. Alors, les salariés sont à temps plein ? Alors non, on travaille, on a une équipe de huit personnes, ce sont tous des peintres indépendants, avec qui je travaille régulièrement, selon les projets on va être trois, ou quatre, ou dix, selon l'ampleur des projets. Ok. Formation de base, beaux-arts, compagnonnage ? Alors chacun a son parcours différent, certains ont fait les beaux-arts, certains non, certains sont même carrément autodidactes, d'autres ont fait d'autres écoles, mais de toute façon on a tous appris sur le tas, puisqu'il n'y a pas véritablement d'écoles de fresques murales qui tiennent en soi un peu sérieuse. Ça s'apprend surtout en faisant sur place, quoi. Moi ça fait 40 ans que je fais ça, donc on a évidemment formé pas mal de gens en 40 ans. On travaille parfois avec des anciens, d'autres plus récemment, qu'on formé. Ce sont tous des passionnés ? Ah par contre ça réclame effectivement d'être passionné. Voilà, vous m'en présentez un ou une ? Eh bien je peux vous présenter... Une femme pour la promotion, là. Marion ? Deux minutes pour le monsieur ? Oui. Donc Marion Pillard, qui à la fois m'accompagne, et qui pratique ce métier depuis plus de 40 ans, qui est donc experte en trompe-l'œil. On s'est connus au pied du mur, finalement. Très bien. Votre formation de base ? A la base, tout à la base, il y a l'école des Beaux-Arts, quelques années. Oui. Et puis on est parti au bout d'un certain temps et on est autodidactes. Ok. Il n'y a pas d'école particulièrement et on a appris en faisant. Très bien, ce n'est pas un métier sédentaire, vous vous déplacez régulièrement ? Ben oui, bien sûr, on est obligé d'aller partout. Les villes ont des envies de rénovation, de fresques, d'embellissements. Donc c'est partout en France et à l'étranger, éventuellement. Est-ce que parmi les salariés, il y a des compagnons, compagnons du Tour de France, du Devoir ? Est-ce que... pas de compagnonnage au sein des... Non. D'accord, très bien. Ce ne sont pas des salariés, ce sont des... Indépendants. Des indépendants, soit artisans, soit artistes, décorateurs, toute formation qui est très très variée. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Et les deux... Merci à vous. Les deux réalisations sont superbes. Appréciez des Pradéens qui ne cessent de dire que c'est beau. Voilà, c'est vrai. C'est une belle réalisation pour Prad. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Il nous restait quand même un peu de jaune à Chouillac. Il y a encore un gros camion de jaune à gauche. Non, il y a plus de jaune, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...